Je voudrais, madame, messieurs, vous remercier d'être là. Et tout à l'heure, on ne va pas faire transition et pas de pause. Nous irons continuer. Nous aurons le privilège d'accueillir le président de la République du Burkina Faso qui se joindra à nous pour la deuxième partie de cette matinée où, vous pouvez l'imaginer, nous allons célébrer les femmes et les hommes qui font les activités économiques qui sont derrière les entreprises dans une dynamique de coopération Sud-Sud. C'est la tradition de ce Forum international Afrique Développement et c'est un temps fort aussi de notre rencontre. Et j'espère que nous le célébrerons comme il faut avec vous. Je voudrais vous proposer de commencer par la première intervention et qui sera faite par madame Winifred Kabega qui est à la tête de la promotion de la félicitation et de l'investissement pour le Rwanda au sein du Rwanda Development Board. Merci d'être ici et merci d'être venu et de partager avec nous quelques des pensées et des pensées principales importantes que nous devons garder de l'hier. Le floor est votre. Sous vous applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci. Good morning. Bonjour. My French stops at that point. It's been a pleasure for us to be here and thank you, Chairman, President, to really consider Rwanda and inviting us for this important event. and it's been a remarkable one for us and we thank you for the opportunity to actually represent East Africa, not only Rwanda. Ladies and gentlemen, yesterday we had interesting discussion with the first workshop on investment with an objective of a shared value and we actually discussed three main points. One was to share experience from Rwanda, particularly the Rwanda Development Board, what we do and our contribution to the economy and the services that we give to the private sector. The second was to learn from the Gabon Special Economic Zone, which is interesting to know how they've managed to have a seamless business environment for investors in Gabon. The third was also to learn from Renault in Morocco here, the two plants that they've established, and to learn more about the experience here in Morocco. Now, with those three different interventions and discussions that were quite interesting and I guess members who were here yesterday would testify the discussions that we had. I have the honor to briefly summarize the discussions that we had yesterday and hope and believe that this is going to be part of our actions going forward. Back home, conclusions develop into action plan and monitor the action plans from there and report back for the next forum. And I believe that's the culture here because we really think it's important in terms of accountability of all actions that we do. Quickly, without taking much of your time, I just wanted to highlight key points that were raised and came up to the conclusion of our sessions yesterday was for us as Africa, as Africans, and the nation at large to be able to continue attracting more investments and more private sector. There's a need to actually have public investments in key projects that need stimulants. So basically, if you're talking about infrastructure, if you're talking about investments in huge projects, there's a need for the public sector investment first. This was an example that was shown through the Gabon SCZ because there's a huge investment of public to set out and lay out the infrastructure in the zone. That way, investors come in with a ready-set public infrastructure and a ready-set environment to facilitate now further investments into the project. And we think the very good example of the Gabon SCZ has been a success, and this should be replicated in our various countries as well. The second point is looking at investments in two aspects, a profitable and sustainable investment, and another aspect of having a shared value for every investment. The reason why we're looking at a shared value for every investment is the implication and the multiplier effect of such investments. If all investments just concentrate on the balance sheet and the profitability of it, then what is going to be the multiplier effect of that? We need to look at a multiplier effect to the aspect that it's contributing to the employees of the companies or of the businesses and also trickle down the effect to the point that at one point they will be able to be investors themselves. So we are resolving an issue of employment. We're resolving an issue of improving the standard of living of our citizens in Africa and at the continent at large. But today particularly, we're talking about Africa. So as a conclusion, yes, we need investments that are oriented with shared value. If we really want a multiplier effect to our economy, we really need to have investments with shared value objective in them. The third conclusion is there's a high need to actually have a public-private partnership in investments. And what will this help us and what is this answering? It is answering the question of financing that we have as an issue in our projects. Yesterday there was a discussion on we have, as Africans, many ideas in the pipeline, but there's always been an issue of financing. As a conclusion in our session yesterday, it was very evident that if we are able to have a successful public-private partnership, then gradually we'll be able to tackle the issue of financing because we consider the private sector to bring in finance and technology transfer where the public sector is not able to provide those aspects. Now, in collaboration with the public sector, we really feel that the aspects of financing, the aspects of transfer of skills and other aspects where it's quite a little bit challenging for the public sector will be resolved. Lastly, which is very evident, is we need to continuously improve on our business environment. We need to continuously improve improve on a seamless business process because that is going to help us gain in terms of time it takes to establish a business, to establish our activities, and it's also going to help us cut on the cost of doing business. An example was given from the one-stop center at the Rwanda Development Board where we have multiple desks of services that is rendered to the private sector. And this has really given us and proven to be a very good success story to the private sector in Rwanda and also a success story that can be replicated in other countries of Africa. Without taking much of your time, I really want to insist that with these four points on public investment, public-private partnership, seamless business environment and process, and fourth, considering investment with shared value, we see this to be an outcome. We see this to be a best action plan as we leave this forum. We need to take home these four actions to replicate it in the 30 countries that have been represented here. Back home in Rwanda, we really count on accountability. So it's not about attending forums, it's about actions you take home with you. And so, I personally, I'm taking back home these four actions, but behind those four actions, I need to go and report back what investments are coming from the 30 countries that have been represented here that are coming to Rwanda. And I welcome you all once again to Rwanda. Take this opportunity to invite you to Rwanda, not only for investment and business purposes, but actually also part of your program should half of it, half of it should be about leisure because we have very interesting leisure opportunities. in the country. Thank you very much. Thanks a lot, Mrs. Gabica, for this report and feedback from yesterday's plenary session. And you are right, we really appreciate the idea of accountability at the same time, not only to talk, but also to act when we'll be back home in the 30 countries that are here among us in this forum. Nous allons donner la parole à M. Massy-Jean-Paul du Crédit foncier du Cameroun en le remerciant de sa présence au sujet de l'urbanisation et comment est-ce que l'urbanisation peut être pensée dans une logique où elle favorisera l'inclusion. Je vous remercie de me donner l'opportunité à la suite de madame de m'associer au remerciement pour l'organisation de cette rencontre. Je crois que toute opportunité d'échange est également une chance de s'enrichir. Le brassage des idées fait avancer les choses. Je voudrais, puisque l'honneur m'a été donné, de restituer la substance des échanges sur la thématique urbanisation, accélération de l'inclusion sociale. C'est un thème qui a été abordé à l'un de trois, quatre expériences sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure et qui démontre la suffisance le paradoxe et la complexité du phénomène de l'urbanisation qui, à la fois, génère la pauvreté et tous les maux sociaux, urbains, mais aussi crée la richesse. Et toute la question, c'est de savoir comment concilier tout cela. L'état des lieux qui a été fait du processus d'urbanisation et de leurs trajectoires respectives relever que même s'il y subsiste des invariants fondamentaux, notamment l'explosion démographique, la bidonvilisation, l'étalement urbain, la violence et l'insécurité urbaine, ainsi que leurs cols horaires, chômage, pauvreté, risques sanitaires, etc., il existe des différenciations notables liées aux modes de gouvernance, aux expériences multiples et variées, aux approches méthodologiques dans la territorialisation des politiques, dans les différentes composantes économiques, sociales, sociologiques et environnementales. En Afrique, la population urbaine est passée de 115 millions en 1970 à 93 millions en 2010, soit un caduement en 40 ans. Cette dynamique est encore plus importante en Afrique subsaharienne, telle qu'elle est ressortie des statistiques présentées hier, où la population urbaine a carrément été multipliée par 5 au cours des 40 dernières années. Les projections anticipent une urbanisation, un taux d'urbanisation de 50% d'ici l'année 2050, 2030 et 62% d'ici l'année 2050. Cette explosion de la population urbaine en Afrique est à la fois source de progrès économique, source de pauvreté. Alors, à l'horizon 2030, l'Afrique sera peuplée de 2 milliards d'habitants, dont plus de la moitié vivra dans les villes. Ce phénomène devra amplifier naturellement les disparités en matière d'habitat et d'accès aux services de base, ainsi que la précarisation du plus grand nombre dans leur intégration à l'activité économique. Pour aborder ces thématiques, nous avons eu l'honneur de recevoir des invités de marque. Monsieur Saïd Zarou, président du directoire de Marc Chik Ahmed et responsable du projet d'aménagement de la baie de Kokodi. Monsieur Abdou Karim Fofana, directeur général de l'Agence du patrimoine bâti de l'Etat à Dakar. Moi-même, monsieur Missy, ainsi que monsieur Stéphane Rousbiza, CEO de la Fédération du secteur privé, et une intervention filmée de monsieur Ahmed Abou Taleb, maire de Rotterdam. Monsieur Zarou nous a fait voyager dans la baie de Kokodi, nous faisant revivre ce magnifique projet de sa genèse, marqué par le discours historique de sa majesté le roi Mohamed VI à Abidjan, à sa concrétisation en canal, marina et autres projets en cours de finalisation. Cette entreprise titanesque, intervention sur 1 200 km, qui au départ ressemblait plus à un rêve est peu à peu devenu vision, puis enfin réalité. Elle est aujourd'hui érigée en modèle de coopération sud-sud, à la fois en termes d'implication forte des chefs d'Etat, des autorités publiques, mais également des acteurs du secteur privé. Un projet dont à 100% africain, est une belle illustration de l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, de l'Afrique déterminée. Nous avons également été sensibles aux problématiques complexes de planification urbaine grâce à M. Fofana, qui a partagé avec nous les réflexions du gouvernement sénégalais sur le sujet de la grande métropole de Dakar. En effet, le rythme de croissance accéléré de la ville pose des risques de bidonvilisation. Il s'agit aujourd'hui de décongestionner la ville par la création de pôles urbains offrant une dimension inclusive, que ce soit en termes d'habitat, d'activité, de divertissement ou d'administration. Cette dynamique urbaine a été également abordée pour le cas du Cameroun, où le phénomène connaît une avergure sans précédent. certains ensembles de politiques ont été menées et mises en place, mais le paradigme a changé. L'exode rural aujourd'hui s'amplifie et complexifie les problèmes urbains. Des exemples concrets nous ont permis de toucher du doigt cette inclusion sociale, par exemple, pour ce qui est la gouvernance urbaine participative, qui a permis à certains quartiers sans ressources importantes ni moyens de se transformer et de se valoriser spontanément sous le concept d'aménagement concerté. Un autre exemple éloquent a été celui de la coopérative d'habitat, qui, en proposant une garantie morale, permet l'accès au financement et à l'accès au logement pour la population non bancable, de plus en plus importante, et qui, sans cela, ne serait pas éligible au logement social. Puis, M. Rousbiza a partagé avec nous les tenants et les aboutissants du masterplan ou marche au Rwanda. Nous avons vu comment, sur le modèle de réussite d'urbanisation et de modernisation, que sont Singapour ou Maurice, Kigali, ainsi que son cortège de villes-relais sont aujourd'hui en phase de transformation accélérée grâce à la mobilisation d'opérateurs locaux, régionaux et internationaux. Enfin, nous avons eu la chance d'avoir un retour d'expérience de M. Abou Taleb, qui a partagé avec nous sa vision des stratégies à l'implémentation par la ville afin d'assurer l'inclusion sociale des citoyens. Il nous a expliqué en sa qualité de maire le rôle crucial des acteurs privés, leur interaction avec les autorités d'aménagement, en proposant un parallèle inspirant entre Rotterdam et les projets de Smart City en Afrique. Voilà en substance les expériences qui ont été partagées hier. Il ressort de tout cela que seule une gouvernance urbaine partagée permet de transformer l'urbanisation, qui est un phénomène durable, un phénomène émergent, en véritable opportunité d'investissement. Et comme un adage le dit en Afrique, pour nouer un fagot de bois, il faut plusieurs mains. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est la gouvernance partagée, l'implication de tous les acteurs pour que l'investissement urbain puisse se faire et reléver le défi de la pauvreté urbaine. Je vous remercie.